Salut les amis, c'est Sam. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas de client en marketing digital pour votre agence de marketing digital, votre SMMA et pourquoi vous n'arrivez pas à signer de client et pourquoi vous en êtes malheureusement au point mort. Avant de commencer les amis, faites-moi de petites faveurs, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir, likez la vidéo pour soutenir la chaîne et également commentez juste en dessous, gagnez de l'argent en ligne tout simplement pour pouvoir avoir la chance de gagner ma formation d'une valeur de 2000 euros de marketing digital d'une manière complètement gratuite. Donc je choisirai trois personnes au hasard parmi les personnes qui commentent et je leur ferai gagner ma formation totalement gratuitement. Donc sans plus attendre les amis, lançons-nous dans le vif du sujet aujourd'hui sur cette vidéo exclusive. Pourquoi vous n'avez pas de client en marketing digital malgré les efforts ou alors les pseudo-efforts que vous faites ? Donc j'ai listé pas mal de choses sur mon téléphone et je vais un peu les énumérer et je vais vous expliquer les choses. Donc c'est parti. Donc vous débutez dans le marketing digital, vous êtes excité, vous avez vu qu'il y a une énorme opportunité dans le marketing digital, dans le SMME, dans le business en ligne afin de pouvoir gagner de l'argent pour vous-même, afin de ne pas travailler pour une entreprise, de ne pas travailler pour un patron, d'avoir vos propres horaires et éventuellement de bosser depuis l'étranger. Vous avez vu tout ça, vous avez vu des gens autour de vous qui ont réussi, vous avez vu des gens sur YouTube qui ont réussi et vous aussi, vous avez envie d'avoir votre part du cadre. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne réussissez pas ? Je vais vous expliquer. Vous êtes du coup excité, vous lancez des vidéos de motivation, vous avez des vidéos sur YouTube, mais malheureusement vous manquez de professionnalisme. Vous voulez réussir, vous voulez le prix qui vient, mais vous ne voulez pas faire malheureusement les sacrifices. Il y a pas mal de sacrifices liés au fait de lancer un business, que ce soit un business physique ou un business en ligne, et que malheureusement la majeure partie des personnes ne sont pas capables de faire ces sacrifices-là afin de pouvoir avoir la récompense, que ce soit une récompense financière, une récompense en termes de liberté géographique, en termes de temps. Donc ça, c'est un gros point, c'est que la majorité des gens ne font pas les efforts. Donc, manque de professionnalisme, c'est quoi ? Manque de professionnalisme, ça veut dire que vous vous lancez dans le business en ligne et vous commencez à chercher des prospects, leur envoyer des emails, etc. Mais vous-même, en fait, vous n'êtes pas assez professionnel dans votre approche. Premièrement, par exemple, vous envoyez des emails avec une adresse mail gratuite de Google, par exemple, jean.ardu, jean.ardu, par exemple, arroba gmail.com. Donc, c'est absolument pas professionnel et je peux vous assurer que la majeure partie de l'entreprise qui vont recevoir vos emails, en fait, ne vont pas répondre tout simplement quand ils vont voir une adresse gmail gratuite. Donc, si vous voulez être professionnel, si vous voulez proposer des services à un minimum de 1 000 euros par mois, eh bien, vous devez faire les efforts pour être le plus professionnel possible. Et cela, ça commence par votre approche. Quand vous faites de la prospection, commencez d'abord par avoir un email professionnel. Vous allez sur Google Workspace et vous achetez un email professionnel. Je vous montre simplement sur mon écran ce que ça donne. Vous allez simplement sur Google Workspace, ici, vous tapez Google Workspace, workspace.google.com. Et bon, là, malheureusement, c'est en portugais puisque j'habite au Brésil, mais vous devez avoir la même chose en français. Et cela va vous permettre de créer un espace Workspace totalement professionnel. Et vous allez payer pour cela 5 euros par mois. Et vous allez me dire, OK, mais ça, je n'ai pas 5 euros par mois. Eh bien, écoutez les gens, si vous n'avez pas 5 euros par mois pour investir sur votre business en ligne, arrêtez tout. Arrêtez tout parce que la base du business, c'est que pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, il faut dépenser de l'argent. Vous devez dépenser de l'argent. On a une chance en 2022 avec l'émergence du business en ligne, l'émergence du marketing digital, que toutes ces choses-là ne coûtent pas très cher. Tout ce que vous permet de faire, Google Workspace, c'est énorme. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre 5 euros sur la table par mois pour vous payer un Google Workspace, laissez tomber. Ensuite, deuxièmement, site Internet professionnel. Si vous faites de la prospection par email, de la prospection téléphonique, et que vous n'avez même pas de site web, et que vous proposez de la publicité sur Facebook, sur Google, ou alors des tunnels de vente sur ClickFunnels, par exemple, et que vous-même, en fait, vous n'avez pas ces choses-là, et vous n'êtes même pas capable de créer un site Internet, alors que vous pouvez créer des sites Internet pour vraiment pas cher, il y a des plateformes comme WordPress ou ClickFunnels, eh bien, je suis désolé encore une fois, c'est une preuve que vous n'êtes pas assez professionnel dans votre approche, et c'est une preuve que vous ne méritez pas le succès, vous ne méritez pas d'avoir des clients en marketing digital. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire un email, et que vous allez envoyer un email à vos prospects, la première chose qu'ils vont faire, c'est voir si vous avez un email professionnel, ils vont voir si vous avez un site Internet, ils vont visiter votre site Internet, et ils vont voir de quoi il s'agit, et si vous êtes légitime ou pas. Je suis désolé, mais si demain, je reçois, et j'en reçois tous les jours, je reçois des emails de prospection moi-même, pour des gens qui me proposent des choses, qui me proposent de faire mes vidéos YouTube, qui me proposent de me faire des thumbnails, qui me proposent de m'aider avec mon copywriting, etc. Je ne suis pas contre cette idée, bien évidemment, tout le monde peut avoir besoin d'aide, tout le monde peut proposer son aide, mais si vous n'êtes même pas professionnel, il y a un tard d'email que je reçois, la personne m'écrit avec un email gratuit, il n'a même pas de site Internet, son site Internet ne marche pas, je suis désolé, je ne répondrai jamais à ce genre d'email. Donc, si vous voulez être professionnel, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez être professionnel, si vous voulez gagner de l'argent, tout simplement. C'est vraiment logique, mais beaucoup de personnes oublissent cela. Ensuite, manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui vraiment affecte de nombreuses personnes qui se lancent dans le business, et elles ont un symptôme, elles ont un syndrome en fait, de manque de confiance en elles. Elles se lancent dans le business, elles se disent « Ok, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop petit, je suis trop ci, je suis trop ça, je n'ai pas les capacités nécessaires, j'ai besoin d'acquérir plus de connaissances, j'ai besoin de travailler pour une entreprise pendant 15 ans afin de savoir des choses en marketing digital. » Alors qu'absolument pas. Vous devez absolument avoir une certaine confiance en vous quand vous parlez à quelqu'un via email, quand vous parlez à quelqu'un via téléphone, quand vous parlez à quelqu'un via Google Meet, via Zoom. Vous devez avoir confiance en vous, et vous devez vous dire à la fin de chaque journée que vous méritez vous aussi d'avoir votre part du gâteau et que vous pouvez gagner, vous pouvez gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez aussi être un winner. Vous n'avez pas, enlevez-vous de votre tête l'idée que vous êtes moins bon que les autres et que les autres ont quelque chose de spécial par rapport à vous. Absolument pas. Tout le monde a 24 heures dans la journée. Tout le monde a accès aux mêmes ressources en 2022. Vous avez accès aux meilleures ressources via Internet. Donc, Internet vous permet de faire des choses faramineuses, des choses incroyables. Donc, allez simplement sur Google. Vous allez sur YouTube. Vous tapez « Marketing Digital ». Vous tapez « SMMA ». Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous vous intéressez aux SMMA. Donc, mettez le temps, mettez les efforts. Mettez les efforts. Vous avez un tas de contenu gratuit. Vous pouvez faire des choses déjà. Vous pouvez commencer gratuitement et déjà avoir pas mal de choses. Connaître pas mal. Donc voilà, si vous pensez dans votre tête que vous n'êtes pas fait pour réussir, eh bien, vous n'allez pas réussir. Changez vos pensées. Changez votre manière d'agir. Et je vous assure que ça ira mieux dans votre business. N'ayez pas peur de vous dire dans votre tête que vous êtes fait pour réussir et que vous allez programmer vos pensées pour pouvoir avoir les bonnes actions quotidiennement qui vont vous permettre de réussir petit à petit. Ensuite, ne pensez pas que les choses vont se faire du jour au lendemain. Cela est un processus dans la vie comme quand vous êtes né, vous n'avez pas parlé directement, vous n'avez pas fait des choses exceptionnelles comme marché, etc. D'abord, vous avez connu l'échec. Vous êtes tombé plusieurs fois quand vous voulez apprendre à faire du vélo, etc. C'est exactement pareil. Eh bien, c'est exactement pareil pour le business. Vous allez connaître des échecs au début. Cela ne va pas être facile, mais petit à petit, jour après jour, eh bien, vous allez réussir. Ensuite, manque d'organisation. Vous devez être absolument organisé en tant qu'entrepreneur. Vous devez savoir gérer votre temps et vos priorités. Donc, vous aurez des priorités en termes de professionnalisme, en termes de certaines choses que vous devez faire au quotidien pour pouvoir faire avancer votre business. Les priorités comme travailler son copywriting, travailler sa confiance en soi, travailler la manière dont vous parlez au téléphone ou par visio avec des potentiels prospects, s'entraîner. Donc voilà, toutes ces choses-là sont vraiment importantes et vous devez avoir vos priorités. Si vous voulez réussir dans le business, vous devez forcément mettre des choses de côté. Vous allez peut-être moins sortir avec vos amis, vous allez peut-être moins voir certaines personnes, mais vous le faites pour votre bien. Donc, soyez un peu égoïste, pensez à vous et si vous voulez réussir, vous allez devoir faire des sacrifices comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Ensuite, j'ai noté très peu de prospects. Malheureusement, beaucoup de personnes me disent « Ok, Sam, je fais la prospection comme je l'explique dans certaines de tes vidéos, mais malheureusement, je n'ai pas de résultat. » Eh bien, vous n'avez pas de résultat parce que vous cherchez trois prospects par jour. Vous vous envoyez trois emails, vous faites un appel et vous pensez que ça va tomber du ciel. Sachez que vous allez devoir prospecter des centaines de personnes par jour afin de pouvoir avoir des réponses. Et les personnes que vous prospectez, les entreprises que vous prospectez, eh bien, elles sont également prospectées par d'autres personnes, par des freelancers, par des consultants, par des agences de marketing digital, par des agences de leads, par un tas de personnes. Donc, vous n'êtes pas la même, vous n'êtes pas la seule personne à chercher à gagner de l'argent en ligne et vous n'êtes pas la seule personne à contacter le même prospect que vous contactez, croyez-moi. C'est exactement la même chose sur le marché affectif. Quand, par exemple, vous êtes intéressé par une fille, eh bien, croyez-moi, il y a peut-être dix autres personnes qui sont intéressées par la même fille. Évidemment, cette fille, elle va se mettre au bout d'un moment avec une certaine personne et si vous voulez que ce soit vous, eh bien, vous devez avoir le maximum de choses à mettre sur la table. Si vous n'avez absolument rien de bon à proposer à une entreprise, eh bien, croyez-moi, elle ne va jamais travailler avec vous. Ayez une proposition unique et quelque chose à apporter sur la table, la manière dont vous faites les choses, votre organisation, les résultats que vous pouvez apporter. Toutes ces choses-là vont compter sur le fait que vous ayez un client ou pas. Donc, voilà, comme je l'ai dit, très peu de prospects, ce n'est pas en faisant trois emails par jour qu'on va réussir. Il faut faire appel au copywriting, il faut faire appel à la prospection automatique, il faut faire appel à ce que j'appelle l'automatisation. Donc, je vous montre ici. Par exemple, sur mon écran, moi, j'utilise Mixmax, par exemple, mais vous avez des dizaines d'autres outils d'automatisation. Vous devez savoir, bien évidemment, comment les utiliser, mais je vous donne un exemple. Concret, pour aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une automatisation ce matin en me levant et enfin, ce matin, quand j'ai commencé le travail et j'ai envoyé 158 mails. Donc, j'ai envoyé 158 mails déjà. Alors, imaginez que vous envoyez trois mails par jour et bien, avec moi, j'en envoie 158 par jour. Vous n'aurez aucun moyen de pouvoir me battre, en fait. Donc, imaginez simplement, par exemple, que vous êtes un tennisman amateur et que vous allez sur le cours de tennis et que vous allez jouer contre Raphaël Nadal qui a tapé la balle et bien des milliards de fois pour pouvoir avoir le niveau qu'il a. Donc, si vous voulez être professionnel, il faut agir comme un professionnel et il faut faire les tâches requises. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce n'est pas en faisant la prospection sur trois personnes que vous allez pouvoir réussir. On dit en général dans le business que 3% des gens que vous allez prospecter vont être plus ou moins intéressés par votre offre. La majorité des emails que j'envoie, moi, la majorité des personnes ne sont pas intéressées. Donc, vous devez faire face à l'échec. Il y a un tas de personnes qui vont vous dire non. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. On avance. Et finalement, il y aura bien une personne qui va être intéressée par vous, qui va vous prendre le téléphone, qui va faire un appel Zoom avec vous, un appel Google Meet et qui va devenir client et vous payer des milliers d'euros par mois pour vos services. C'est un truc à vraiment ne pas oublier. Et enfin, les amis, bien évidemment, vous devez apprendre le copywriting, donc l'art d'écrire. Si vous faites, par exemple, la prospection par email, vous devez absolument savoir comment écrire un email qui marche, comment écrire un email qui est ouvert. Par exemple, vous le voyez ici, certains de mes emails sont ouverts plus de 50%. Donc là, j'ai un taux d'ouverture de plus de 50%. Bon, à l'époque, il était beaucoup plus élevé, mais là, ces derniers temps, il est un peu moins élevé. Mais en tout cas, si vous écrivez des emails et que c'est ouvert par 10%, ça ne va pas être terrible. Donc, apprenez le copywriting, apprenez l'automatisation, c'est super important. À ce propos, je vous ai dans ma formation 6 chiffres AMD, une formation 100% digitale, 100% en ligne, qui va vous aider vraiment à absolument gérer tous les aspects, gérer et maîtriser tous les aspects du marketing digital. Donc voilà, je vous montre sur mon écran comment marche ma formation. Donc, c'est une formation 100% en ligne sur plusieurs semaines qui va vous montrer comment gérer toutes les choses dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, ici, grafter son message, son offre, choisir sa niche, choisir son marché. Je vous montre également comment créer un tunnel de vente ici, comment prospecter, comment déclarer son autre entreprise, comment prospecter sur LinkedIn, comment créer un tunnel de vente, comment comment... Donc voilà, les amis, si vous voulez en savoir plus sur ma formation, j'ai mis en place un workshop 100% gratuit. Donc, cliquer simplement sur le lien juste en dessous pour avoir accès à ce workshop gratuit. Il me reste quelques places et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.